Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous à ce rendez-vous traditionnel de ces présentations de l'Académie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de rêver encore une fois sur le plan aéronautique. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Bauty, qui est directeur général délégué de technologie innovation d'Airbus Group. Alors donc, c'était EADS. Donc, Jean Bauty est rentré à EADS. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'ailleurs de l'accueillir, puisque à ce moment-là, j'occupais la fonction de directeur technique d'Airbus. Et Jean avait pour fonction d'animer nos réflexions sur le plan technologique, sur le plan global innovation. Et je dois dire, je vais témoigner qu'il a fait parfaitement une intégration réussie en nous aidant à créer de la synergie et mettre un volant d'inertie et d'accélération sur les transferts et l'innovation. Voilà. Alors, Jean est docteur. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans son titre, vous verrez de temps en temps, docteur Jean Bauty, puisqu'il a passé une thèse. C'était aux Etats-Unis. Ta thèse, Jean, tu pourras en dire davantage. Et ma foi, donc, j'ai eu également l'heure de l'accueillir à l'Académie de l'Air et de l'Espace l'année dernière, puisqu'il est devenu un de nos membres correspondants. Il faut savoir également qu'il occupe des fonctions importantes à la 3AF. Également, il est membre de l'Académie des technologies. Donc, Jean Bauty est escalité aujourd'hui pour vous parler de l'innovation et des projets qu'il a en cours, puisque ça foisonne beaucoup dans son esprit. Et puis, donc, il va vous faire le point aujourd'hui. Je suis certain que pour les minutes qui vont venir, vous allez être très intéressés. Alors, nous allons essayer de tenir la présentation en 45 minutes. Donc, séance traditionnelle d'une dizaine de minutes. Et puis, Jean Bauty devra nous quitter à 7 heures pétantes, parce qu'il doit reprendre un avion. Et vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de changer d'avion aujourd'hui, vu les circonstances créées par les contrôleurs du trafic aérien. Bon, Jean, sans perdre davantage de temps, je te cède la parole. Merci, Alain. Bon, je vais me mettre, j'ai ce qu'il me faut, je suis, on m'a équipé, donc ça me permet de me balader, c'est mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà ce que je voudrais voir avec vous. Faire un tour d'horizon un peu de ce qu'est Airbus Group et l'innovation dans Airbus Group. Qu'est-ce qu'on y fait en matière d'innovation ? Vous savez, Airbus Group, c'est gros quand même. Vous verrez les chiffres. Les défis qu'on a relevés. Et puis, je vais vous proposer d'aller rêver un peu pour l'avenir, bien avril, qui est quand même assez proche. Parce que vous ferez voir un projet qui va être mis en série en 2017. Vous voyez, donc on parle de l'avenir, on prépare des grosses choses, mais il faut commencer par des petites. Et je vous montrerai ça plus tard. Voilà. Alors, l'organisation chez nous, elle est la suivante. Notre patron, c'est Tom Enders. Vous le connaissez probablement, il était le patron d'Airbus. Maintenant, il est le patron du groupe. Et il réside à Toulouse. Vous avez ensuite trois divisions. La division Airbus commerciale, donc avec Fabrice Vragier. La division hélicoptère avec Guillaume Faury. Et la division défense et espace avec Bernard Gerbert. Alors après, vous avez les fonctions. Donc, vous avez la fonction finance, la fonction stratégie marketing, la fonction technique qui est la mienne. La fonction USA qui est une fonction à part entière. Et puis, les ressources humaines. Voilà. 145 000 employés. 690 milliards de commandes. C'est incroyable. 11 ans devant nous de commandes. C'est fabuleux. 990 dépôts de brevets par an. On a plus de 60 milliards de chiffres d'affaires. Et ça va continuer à croître mécaniquement cette affaire. Euro. Euro. Oui, oui, non. Tout ça, c'est des euros. C'est mieux. Pour l'instant. 37 000 brevets dans le circuit. Et en R&D, on dépense à peu près 3,2 milliards par an. Donc, c'est quand même très significatif. On est une boîte d'ingénieurs et de technologies. Il ne faut pas l'oublier. On a quand même plus de 50 000 ingénieurs et chercheurs dans nos équipes. Alors, moi, mon équipe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'occupe de la recherche. Et de la recherche au niveau de la coordination de toute la recherche groupe. C'est un gros morceau. Alain soulignait tout à l'heure. On a commencé ce qu'on appelait l'ETC, l'Engineering Technical Council, qui regroupe les directeurs de l'engineering des divisions. Et moi-même, qui suis en charge vis-à-vis du board, de montrer comment évolue notre recherche et notre technologie au niveau groupe. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la stratégie planification en finance. J'ai la stratégie technologique chez moi. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait là-dedans ? Eh bien, il faut regarder, il faut penser à demain, quels sont les axes stratégiques. Je vais vous en prendre un, par exemple, qui est complètement en dehors de la technologie classique. C'est la cybersécurité. Je suis responsable pour le groupe au niveau de la cybersécurité. Il faut que je m'occupe de protéger l'entreprise. Ça fait partie de mon job. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Ensuite, la création de valeur. Création de valeur. Et là, c'est vendre des licences technologiques. Dans mes équipes, on a déjà créé quatre start-up, par exemple, avec des gens. Vous savez, quand les technologies ne correspondent pas tout à fait à ce que le groupe peut faire, mais qu'on a des capabilités, eh bien, on crée des start-up. Et il y a des jeunes qui se lancent comme ça. Et on encourage ça, d'ailleurs. On fait ce qu'on appelle une nurserie, où je mets à peu près 10 millions d'euros par an pour encourager des nouvelles idées, avec des start-up qui peuvent après décoller. On décide s'ils restent dans le groupe ou en dehors de groupe. J'ai une boîte, aujourd'hui, qui fait du contrôle non-destructif, qui marche très bien. D'ailleurs, qui est installée à Toulouse, qui est dans le monde à peu près 320 employés, et qui fait déjà 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un EBIT à deux chiffres, donc plus de 10% de gains nets. Ça, c'est quand même important. Donc, on encourage des choses comme ça, vous voyez. Et je pense que ça, c'est important qu'on ait ça dans l'innovation. Et ce qui nous préoccupe à l'actuel, beaucoup, c'est quelles sont les prochaines choses auxquelles on doit se préoccuper. Je vous prends un exemple. Récemment, les gens, les Américains, qui étaient assez dormants dans la partie lanceurs spatiaux, ont lancé un lanceur qui s'appelle SpaceX, avec des anciens de la NASA, et qui sont en train de nous tailler des croupières maintenant, à Ariane, parce qu'ils arrivent avec un produit qui est nettement moins cher, et qu'ils peuvent lancer à la moitié du prix de ce qu'on lance, nous, avec Ariane. Vous voyez ? Et ça, moi, mon job, c'est de constamment essayer de voir où est-ce qu'on peut être surpris par des choses comme ça. Donc, la partie stratégie, valeur technologique est extrêmement importante. Ensuite, j'ai la responsabilité de la qualité pour le groupe. On a une chose majeure qui est une initiative qui s'appelle Quest, au niveau du groupe, où on lance l'unification de la qualité et des coûts de non-qualité pour le groupe entier. Ça, c'est énorme. J'ai la responsabilité au niveau du groupe de l'informatique. Et enfin, accessoirement, il y a deux choses dont je suis responsable. C'est Boost Erospace, où je suis le chairman, qui est quelque chose qui est fait au niveau national pour regrouper tous les fournisseurs et les fournisseurs majeurs au niveau du PLM, qui est comment est-ce qu'on dessine un avion, une voiture, etc., avec les moyens informatiques et les moyens techniques que l'on a à l'heure actuelle. Pour qu'on ait un portail commun pour tout le monde, que les fournisseurs n'aient pas dix systèmes à entrer pour pouvoir converser avec nous. Ça, c'est vrai. On a créé ça au niveau de l'aéronautique et c'est extrêmement important. Et enfin, je m'occupe, jusqu'à présent, je m'occupais de la fondation EADS, qui maintenant va devenir la fondation groupe, qui s'occupait beaucoup de recherche et technologie. Alors, un petit aperçu sur les choses que l'on fait pratiquement, si vous voyez. Qu'est-ce que... Alors là, c'est une projection sur l'avion électrique de demain. L'avion électrique de... Alors ça, c'est après-demain, ça, c'est demain. C'est 2017, j'en parlerai après. Ça aussi, c'est à plus long terme pour les économies d'énergie. Ça, c'est l'avion à grande vitesse qui peut avoir un double rôle, d'ailleurs, pas seulement qu'un rôle civil. Là, on a fait un hybride, un avion hybride. On s'occupe beaucoup de réalités virtuelles, des cabines, etc., en relation avec nos amis d'Airbus à Montbourg. La réalité augmentée, le nez électronique qu'on a mis dans la station spatiale, c'est nous qui l'avons développé. Vous voyez, comme quoi, des fois, il y a des choses qui sont en marge un peu. le soudage par friction, le système engineering, les cobots, les robots collaboratifs, dont on a mis un exemplaire déjà dans une de nos usines en Espagne qui travaille à côté des humains. Voilà, et puis ensuite, on a, on va vous montrer un peu nos displays technologiques. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait un peu dans mon organisation, rapidement. Et, vous pouvez voir qu'on est quand même une organisation mondiale où on a à peu près, maintenant, plus de, à peu près 1200 employés qui sont dans le monde, qui travaillent pour nous à créer ce que j'appelle Airbus Group Innovation. et là, vous voyez, on a beaucoup de travail, on a maintenant sept axes principaux, les technologies composites, les métalliques et les ingénieries de surface, les structures, la production et la mécanique aeronautique, l'électronique de communication, les systèmes intelligents, l'ingénierie physique, l'informatique, les services de sécurité, c'est là où est la cyber. Ensuite, on a un gros pôle, maintenant, qui est devenu énergie et propulsion. Et enfin, les scénarios et concepts innovants, c'est-à-dire disruptifs, où j'ai une cellule, maintenant, qui fait même du design et qui travaille en très étroite collaboration avec l'ingénierie d'Airbus commercial et les hélicoptères pour dessiner des nouvelles formes d'avions, d'ailes, etc. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, de plus en plus, l'innovation est ce qu'on appelle l'innovation ouverte mondiale et donc, on a ouvert beaucoup de centres. On en a à Beijing, en Chine, à Bangalore, Kuala Lumpur, Singapour, les États-Unis, vous pouvez le voir, et puis aussi à Moscou. Et donc, après, on a, bien sûr, notre force centrale européenne qui reste quand même l'atout majeur pour notre société. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans l'innovation, je ne vais pas parler du reste parce que ce soir, je veux parler vraiment d'innovation, on a plusieurs choses. On a trois piliers. L'une, c'est de regarder les portefeuilles des produits actuels et de les faire évoluer. Par exemple, dans l'organisation que je vous ai présentée tout à l'heure, 70% de l'innovation doit être dirigée par les divisions. Ça, c'est quelque chose, Alain, qu'on avait mis, je rappelle, on a commencé à... Et ça, c'est en place maintenant. C'est-à-dire que les divisions expriment des besoins. Et la recherche centrale doit fournir, doit répondre à ces besoins. 30%, là, je me les réserve moi-même. C'est-à-dire qu'il y a les trucs qui sont un peu en dehors où je vois qu'il y a des opportunités. Ça, je me les réserve en disant, ça, c'est vraiment on pense 2050, on pense 2060. Il faut aussi se donner le temps parce que les autres comme les Chinois, par exemple, qui n'ont pas la même notion de temps que nous, pensent à très, très long terme. Et ça, il faut se forcer à penser long terme. Il ne faut pas avoir tout de suite les intérêts immédiats. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez, 70%, c'est les divisions basées sur des choses qu'on s'est mis d'accord, sur ce qu'on appelle des feuilles de route communes. Et aujourd'hui, on en a plus de 20 qui sont communes pour tout le groupe. Ensuite, on a l'innovation non conventionnelle. Et ça, c'est des projets entièrement nouveaux. Et c'est là où moi, je me réserve ces fameux 30% de notre budget qui n'est pas inconséquent. Ça représente quand même plusieurs millions. Et là, on fait des incubateurs, on fait des concours de créativité, etc. Et puis, on fait même appel à l'extérieur pour dire, voilà, on a ce problème-là, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme solution ou comme proposition. Et ensuite, on a l'innovation ouverte sur le monde. Et là, on a quand même plus de 350 partenariats dans le monde avec des grandes écoles, des universités, des grands laboratoires nationaux dans le monde entier. Je pense à Singapour, je pense aux Etats-Unis, je pense à la Russie. Et on y met quand même suffisamment d'argent. Ça représente à peu près 30 millions, plus de 30 millions d'euros qu'on met dans ces universités, ces centres, ces laboratoires pour justement avoir des nouvelles idées. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Voilà les trois piliers de notre innovation. Voilà notre modèle. Alors, les défis que notre industrie rencontre aujourd'hui, et aussi, c'est un défi de société, c'est l'environnement. Bien sûr, tout le monde parle d'environnement, on en parle tous les jours. Et ce truc-là, il faut le faire. Et l'aviation a été extrêmement prolifique là-dessus, extrêmement efficace. On a fait d'énormes progrès dans la bruyance de nos avions, dans les économies d'énergie de nos avions. Je vous verrai quelques exemples dans nos hélicoptères. Les hélicoptères se sont aussi très bien améliorés. Mais ce n'est pas assez. Vous voyez, on a des approches qui sont de plus en plus, je dirais, drastiques. Surtout quand les autres industries font des progrès. L'automobile, aujourd'hui, tout le monde dit, j'ai mon véhicule hébride, j'ai mon véhicule électrique. Et alors, on voit bien que maintenant, c'est nous qui sommes dans le viseur. On est vu comme des gens qui sommes des pollueurs, des créateurs de CO2, alors que dans tout le transport, on ne représente que 3%. Vous voyez ? Mais la perception, c'est important des fois, parce que les gens ont des perceptions et il faut arriver à sortir de cette image. Donc, il faut qu'on y travaille et on a des objectifs importants, par exemple, de réduction par rapport aux années 2000, de CO2 de moins 50%. Ça, c'est l'objectif de 2020 d'acquérir, la réduction du bruit de 50%, les NOX de 80%. Et quand je vais à Flight Path 2050, c'est le bouquin que tu as écrit sur le flight, comment on va voler en 2050, là, on se retrouve avec des réductions encore plus drastiques. On a à nouveau, on a donné 90% de réduction de NOX, on a donné 85% sur le CO2 et on a donné 65% sur le bruit. On n'arrête pas de se donner des jalons et des challenges. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Eh bien, notre approche, c'est de beaucoup fonctionner sur l'aérodynamique. On compte récupérer 20 à 25% avec des technologies nouvelles du type morphing, mais aussi en s'intéressant à des choses comme les ailes de requin. Le requin a une constitution extrêmement intéressante d'un point de vue de l'aérodynamique. Donc on regardait des choses comme ça. Des moteurs beaucoup plus efficaces, il faut qu'on arrive à gagner de 15 à 20%. Et je vous ferai voir tout à l'heure, je vais en parler, donc je ne vais pas m'étendre maintenant, mais des moteurs, par exemple, la supraconductivité qui peuvent être extrêmement intéressants, extrêmement efficaces. On a ce qu'on appelle l'air traffic management, la façon dont on manage le trafic autour des aéroports. Vous l'avez tous vécu en tant qu'utilisateur, moi aussi, des fois on se retrouve 15 à 20 minutes avec les moteurs qui sont en route, on attend, des fois on se retrouve en l'air dans les grands aéroports à devoir faire des manœuvres parce que la porte n'est pas libre encore ou il y a des problèmes. Donc il y a un management des avions eux-mêmes, la façon dont on gère les avions autour des aéroports qui est extrêmement intéressant. Et là, on peut gagner 5 à 10%. Et enfin, les carburants alternatifs. Moi, je suis un grand fervent des carburants alternatifs parce que je pense que pour nous, pour notre industrie, c'est bien. Pourquoi c'est bien ? Parce qu'on n'a pas des volumes énormes. Nos volumes à nous sont 20 fois inférieurs à ceux de l'automobile. Donc les investissements à faire pour introduire les carburants alternatifs peuvent se faire de façon beaucoup plus progressive. Et malheureusement, comme les Américains, ils ont trouvé beaucoup de gaz de schiste et qui ont eu la fracture, vous voyez, il y a beaucoup moins d'intérêt parce qu'il y a de l'énergie maintenant facile. Même si ça présente les dangers qu'on connaît, d'un point de vue économique, c'est extrêmement difficile maintenant d'avoir des carburants alternatifs qui soient compétitifs. mais il faut qu'on s'y attache. Il faut qu'on s'y attache et nous, c'est notre rôle dans l'aéronautique de le faire. Donc, en particulier pour les moyens et longs courriers. Alors, quelques exemples de défis techniques, vous voyez. Un, c'est ce qu'on va introduire dans l'A320 NEO. C'est ce qu'on appelle les charclettes. C'est les petites choses. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur ici. pas sûr que j'ai un pointeur. Bon, excusez-moi, mais j'ai été obligé de mettre mon doigt. Alors, les charclettes, c'est ce que vous voyez en bout d'aile, c'est les parties recourbées. C'est des choses qui nous permettent de gagner, de réduire les turbulences et donc de gagner à peu près 3,5% en économie de carburant. Ce qui, par avion, représente quand même 700 tonnes de CO2. Ce n'est pas négligeable en production moyenne de CO2. Ce qui équivalent à peu près à 181 km d'autonomie supplémentaire ou bien à 500 kg de charge supplémentaire que vous pouvez mettre sur votre avion à iso-consommation. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Un autre avec lequel j'aime beaucoup parce que ça a été développé par Airbus Innovation Works à l'époque, c'est les retors, les volets de retors piezoélectriques. Ce sont des volets qui se mettent dans les pales. Vous voyez, vous avez la pale et ça se met derrière. Et le but de ces petits volets piezoélectriques, le piezo, c'est l'actuateur le plus rapide au monde. C'est celui qui a le temps de réponse le plus rapide. Vous avez tous entendu le bruit d'un hélicoptère. Le clac, clac, c'est quand vous passez en vitesse supersonique en bout de pâle, c'est cette fameuse vibration que vous générez. Le but de ces volets, c'est de mettre une contre-pression, une contre-vibration en opposition de phase avec la pâle. Et à partir de là, vous pouvez réduire la bruyance d'à peu près 50%. Voilà. Donc en ce moment, c'est même plus dans la recherche, c'est passé directement maintenant dans le développement chez Airbus Hélicoptère. Et je pense qu'on verra à l'avenir des choses comme ça rapidement dans nos hélicoptères pour le futur. Voilà. Et d'autres formes de pâle d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est des défis assez intéressants et on y travaille de façon extrêmement importante et régulière. donc il y a plein de choses comme ça et j'en viens à la puissance, la distribution de la puissance, les économies d'énergie. Là, on va de toute façon clairement vers l'avion de plus en plus électrique. Pas seulement sur les systèmes de propulsion qui sont les plus compliqués. Une voiture, c'est facile à faire une voiture électrique en proportion. Une voiture, vous savez, c'est de la résistance pour les ingénieurs, c'est de la résistance au roulement. Donc, une voiture, vous faites, disons, avec 1,5 kW par kilo de poids, facilement, vous pouvez déplacer une voiture. Donc, les piles à combustible, des choses comme ça, ça marche bien. Quand vous rentrez, quand on parle d'un avion, un avion, on a la gravité. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et la gravité, elle vous oblige, pour pouvoir faire quelque chose de bien, à avoir à peu près une puissance disponible de 10 kW par kilo. Là, vous pouvez faire de la propulsion. Ce n'est pas à peu près 10 kW par kilo, il faut oublier. C'est pour ça que ce que je veux vous montrer, c'est la courbe d'apprentissage comme nous, on regarde à des projets d'avions électriques et hybrides électriques pour pouvoir créer des avions qui ne seront pas les remplaçants du 320 ou du 330 ou du 350, mais des avions à 70, 90 places qui seront des commuteurs, c'est-à-dire des avions régionaux sur lesquels aujourd'hui on n'est pas présent, c'est-à-dire les avions du type Bombardier et Embraer qui sont nos concurrents. Et là, je pense qu'on a une carte à jouer. Vous ferez voir ça après. Voilà. Alors, des avions plus électriques. J'ai parlé de l'électronique de puissance. Il faut l'appliquer à la fois aux avions et aux hélicoptères. Ça, c'est une des feuilles de route qu'on a. Ensuite, il faut maîtriser la distribution de la puissance avec des architectures qui sont, vous savez, dans un avion assez complexe et puis maîtriser aussi le stockage d'énergie à bord. Je parle en particulier des batteries. Ce qu'ils nous foutent dedans aujourd'hui, c'est les batteries. Les moteurs électriques, on a des très bons moteurs électriques, très fiables, bien plus fiables que des turbines. Enfin, on a tous l'occasion de le voir. Un entretien d'un moteur électrique, c'est quand même c'est robuste, c'est simple. Et même des moteurs électriques à supraconductivité, c'est des choses qu'on sait faire. Il n'y a qu'à aller voir ce que fait Siemens, par exemple. C'est des choses qui sont faites aujourd'hui sur des grosses centrales électriques. Et il faut se rappeler pourquoi supraconductivité, pourquoi aller vers des câbles supraconducteurs. Encore une fois, c'est pour pouvoir réduire le poids et augmenter la puissance massique. Ça, c'est le but. Un câble supraconducteur, il peut passer pour la même énergie. Enfin, il a mille fois moins de poids. Donc, ce que je peux faire avec 12 kilos de câbles aujourd'hui, pour une longueur de 1 mètre, je peux le faire avec 18 grammes de supraconducteur. Ça pose d'autres problèmes après. Des problèmes de refroidissement avec de l'azote liquide. Il y a d'autres contraintes. Tout n'est pas rose. Et puis, maintenant, on arrive quand même à avoir des choses qui ne sont pas chères. Alors que jusqu'à présent, c'était des choses inabordables. Donc, vous voyez, garantir la sûreté, la sécurité de la distribution en puissance, optimiser la masse et la gestion thermique, les problèmes des changeurs, et gérer l'évolution des régulations environnementales. C'est donc qu'on est dans l'incertitude, mais on est dans quelque chose qui est très excitant. Voilà. D'un point de vue de la recherche et du développement, je trouve que ces choses-là, il faut s'en préoccuper. Alors, on s'est fait, nous, au niveau du groupe, une roadmap, une feuille de route. Donc, on a commencé avec un tout petit avion expérimental qu'on appelait le Cricri. C'était un avion à une personne. Et puis, après, on s'est fait le Eastar 2, qui était une propulsion hybride électrique. On a pris un avion Diamond qu'on a transformé avec Siemens. Donc, on a fait un avion électrique. Et après, je vais vous parler d'IFAN, l'avion à l'école tout électrique. Et on aura aussi une version hybride électrique qu'on appelle... l'IFAN 2.0 sera le tout électrique qui vous permet d'obtenir le brevet de base, de pilote de base. Donc, pour ceux qui vivent autour de la Sboard, ça va être vachement intéressant parce que comme il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, le dimanche, vous ne serez plus emmerdé. Ça, c'est clair. Vous voyez, la DGAC nous donnera l'autorisation de voler même le dimanche à midi parce qu'on n'entend plus rien. Donc, c'est bien. Et en plus, on ne pollue pas. et on va faire un 4.0. Le 4.0, lui, ça va être le cas de place avec ce qu'on appelle un range extender qui n'est en fait qu'un moteur générateur qui ne fera... qui remplira... qui servira à re-remplir les batteries lorsqu'on est en vol parce que là, on aura le brevet PPL, le vrai PPL et là, il faut pouvoir faire de la navigation et tenir 3h30, 4h en vol. Mais toute la propulsion sera, j'insiste, toujours électrique. Et après, on monte avec l'hélicoptère à propulsion hybride et enfin, moi, c'est ce que je dirais, je recherche à moyen terme, c'est celui-ci. C'est ce que j'appelle E-Frust, la propulsion électrique hybride où là, vous faites le 90 places, 80-80 places régionales, 3 à 4 heures d'autonomie pour emmener des gens jour et nuit parce que quand vous n'avez plus de bruit que vous pouvez atterrir en électrique, les rotations peuvent se faire aussi la nuit donc les gens auront plus de liberté de pouvoir voyager. Ça peut être plus intéressant pour les compagnies aériennes et vous avez l'avantage, c'est que vous prenez, vous avez un plus grand avantage pour les gens qui exploitent les aéroports. donc ça, c'est la recherche, c'est ce que j'appelle l'Airbus régional du futur qui vous emmènera de Paris à Toulon, qui peut vous emmener de Toulouse à Munich, etc. Notre avion régional du futur. Alors comment on va arriver là ? Eh bien, il faut apprendre et il n'y a pas d'autre moyen que d'apprendre comme ça. Vous voyez, les gars, je ne vais pas faire de critique parce que c'est toujours mauvais de critiquer nos concurrents, mais je pense franchement que les gens de Boeing, quand ils ont fait le 787 et qu'ils ont mis des grosses batteries au lithium, ils auraient dû quand même réfléchir un peu plus sérieusement à leur chaîne de valeur avec leurs fournisseurs parce qu'ils ont fait ça comme s'ils distribuaient des workpacks. Comment je vais dire en français ? Ils ont fait comme s'ils distribuaient des feuilles de route à chacun en disant toi tu vas faire ci, tu vas faire ça et nous on va s'occuper de coller. Ça ne marche pas. Dans des hautes technologies comme celle-ci, il faut absolument qu'on maîtrise le système nous-mêmes et nous on le fait en commençant petit. Alors, je vais vous montrer un film sur notre avion électrique comment on l'a fait et on l'a fait en dehors du cadre classique Airbus. Nous, Airbus, on est quand même un gros mammouth. On est puissant, on est fort, mais là, il fallait le faire en dehors. Si on veut des fois, vous savez, s'il faut amener des innovations, vous allez voir, on a fait ça dans un garage, enfin, pas tout à fait, mais presque, du côté de Royan et avec une équipe, des partenaires, des petites PME super enthousiastes. Et mes gens étaient là-bas et ils ont été détachés pendant tout le temps du développement. Alors ça, c'est devenu un des 34 plans de la Nouvelle France industrielle, vous avez entendu parler. donc il faut que j'aille faire le clampin de temps en temps, une fois par mois, expliquer ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cet avion c'est la base de ce que va être le futur. Là, on est à 250 volts, 40 ampères. L'avion du futur, il sera à 1000 volts, 400 ampères. Donc on est dans un ordre de magnitude et ça, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il faut prendre le temps. Oui, on est retourné à l'artisanat. Mais c'est la réalité de l'équipe. C'est ce qu'on a vécu pendant 18 mois. Les gars, ils n'ont pas eu beaucoup de week-ends, mais on n'avait pas moyen de les arrêter. Alors je dis 18 mois, c'était pour faire ce proto. Mais bien entendu, les études, on les a commencé avec le cri-cri il y a quand même 5-6 ans. Tout en carbone, 100% carbone, les sièges, etc. Il a une roue ici à accélération électrique, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas les turbines électriques quand vous vous déplacez, vous n'utilisez que la roue, ce qui nous fait gagner en énergie énormément parce qu'on ne met pas en route les moteurs et puis on ne fait pas de bruit, surtout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet avion ? Il a un FADEC, il a un contrôle des moteurs comme un avion normal. Il a une avionique normale, c'est-à-dire que vous avez la vision de votre navigation, vous avez l'état de charge des batteries. Il a tous les trucs possibles et imaginables. Il a même un parachute. Il a un parachute de secours pyrotechnique au-dessus, au cas où il y avait quoi que ce soit. Il est extrêmement sophistiqué, ce l'avion, et des batteries. J'insiste que vous avez vu, lithium polymère. Donc on a des batteries qui sont à l'état de l'arme aujourd'hui et on travaille déjà sur les générations futures. Là, c'était les premiers tests de turbines qui étaient faits. Alors, cet avion, vous prenez son rapport poids-puissance, il a la même poussée qu'un A320. OK ? C'est un avion qui fait 500 kg. Et il a 150 kg de poussée. Et donc là, on se préparait pour le premier vol. Et voilà, c'était à Bordeaux, à Mérignac. Mois de mars. On n'a pas encore mis le parachute dans l'avion, donc notre pilote d'essai, il a dit quand même je mets ceinture et bretelle. parce que... Vous voyez la roue ? La roue qui vous emmène, donc vous n'avez pas besoin de mettre en route vos moteurs électriques. Et puis, ce qui est bien, c'est que les procédures de mise en route, finalement, vous poussez, ça part. Il n'y a pas à faire chauffer les moteurs, à vérifier si l'injection, elle fonctionne droite-gauche, etc. Non, non. Là, c'est... Le contrôle est automatique, vous poussez, les moteurs se mettent en route. Alors, finesse de l'avion, 16. Quand vous connaissez les avions de ce type-là, aujourd'hui, ils sont des ordres de finesse de 10. Alors, pour les gens qui sont de l'aéronautique, ça leur parle immédiatement. Pour ceux qui ne le sont pas, ça veut dire que par rapport à sa hauteur, il peut faire 16 fois la hauteur en longueur. Par rapport à d'autres avions classiques du type Cessna qui, eux, ne peuvent faire que 10 fois. Donc, vous voyez, c'est un avion qui est un avion... Ce n'est pas un planeur, j'insiste, c'est un avion. Parce que souvent... Alors, ça, voilà, ça, c'est l'avion qu'on va créer en série en 2017. Vous voyez, il n'aura pas la tête que celui que vous avez vu. Ça, c'est vraiment le style du nouvel avion. J'espère que vous l'aimez parce que je trouve qu'il a un style quand même assez novateur. Il y aura le 2 places et il y aura le 4 places. Et celui-ci, c'est pour vraiment... Donc, je disais, c'est la partie hybridation pour faire les 3 heures et demie d'autonomie et pour vous permettre d'avoir, donc, votre preuve de pilote de brevet entier. Et je crois que dans ce film, vous allez voir aussi l'usine qu'on va monter à Bordeaux-Mérignac pour produire ces avions. Alors, je rassure les Toulousains du coin, dans le partenariat ici, les grandes écoles, l'ISAE va être impliquée, l'INSA Toulouse va être impliquée, l'IRT dont le patron est là va être impliquée. Donc, il y a une forte implication en Toulousaine pour nous aider à concevoir et à produire cet avion. Voilà. Alors, les partenaires qui sont là-dedans, vous les voyez, il y a Safran, il y a Zodiac, ce n'est pas les petits. Pour les batteries, on avait Saft, on a aussi Cocam, Safran, Zodiac, vous voyez, il y a des grands noms associés à ça, il y a l'Hyper qui va aussi se joindre. Donc, on est en train de réparer le grand, on est en train de réparer le gros avion. Là, je vous ai tout dit là-dessus. Le train avec roulage, accélération, les hélices carénées, enfin, vous voyez, c'était, on est parti de la feuille blanche. Et je crois que ce qui est important, c'est de voir justement le réseau. J'ai oublié l'Air Sokata qui va nous servir pour la certification, qui va aussi nous servir de bureau d'ingénierie en même temps que nous, mais le CEA Tech aussi. Le CEA va être extrêmement impliqué pour la partie recherche des nouvelles batteries. Parce que moi, ce qui m'intéresse, cet avion-là, c'est une courbe d'apprentissage. Le business de cet avion, je n'en sais rien. C'est comme quand les gens ont créé l'iPhone. Vous savez, l'iPhone 3, qui savait que l'iPhone 3 aurait le succès qu'il n'a aujourd'hui ? Personne. Moi, je ne sais pas ces petits avions, combien on va en vendre. J'ai un client déjà, c'est déjà pas mal. Ben oui, j'ai l'ENAC qui est mon client, qu'on veut pour ses pilotes, pour faire les... Donc ça, c'est déjà bien. Il y a des GAC qui est un bon client. Donc vous voyez, mais je ne sais pas combien je vais en faire. on verra à l'avenir, on nous le dira. Mais l'idée derrière tout ça, c'est la courbe d'apprentissage. Mais non seulement la courbe d'apprentissage pour nous, pour les technologies, mais c'est aussi pour nos ingénieurs. Pourquoi j'ai voulu mettre l'INSA, l'ISAE, l'école d'ingénieurs de Bordeaux, etc., c'est pour créer un réseau d'ingénieurs de demain qui nous serviront à créer l'avion du futur ? Vous me rappelez que je dois finir ma présentation, c'est ça ? Voilà. Donc vous voyez, c'est aussi un projet éducatif. C'est un projet qui nous permet de former nos ingénieurs de demain et aussi nos écoles d'apprentissage parce que l'IMA, l'Institut de la Maintenance Aéronautique de Bordeaux, il y a quand même des jeunes là qui vont être les techniciens de demain et c'est ces gens-là qui vont nous monter l'avion dans l'usine que je vous ai fait voir dans la maquette d'usine que vous avez vue. Voilà. Maintenant, voilà le gros. Vous voyez ? Lui, c'est lui qu'on essaie de viser. Aujourd'hui, avec la technique, les techniques d'aujourd'hui, les batteries, 70, 80 places, oui, on peut y arriver. Mais il faut faire des choses différentes. Vous voyez, on a des... La propulsion est purement électrique. Pourquoi on a trois moteurs de chaque côté ? Eh bien, c'est pour avoir ce qu'on appelle un bypass ratio le plus grand possible. C'est-à-dire que pour avoir le plus de poussée, il faut avoir l'hélice la plus grande possible. Mais en même temps, pour avoir la meilleure aérodynamique, il faut intégrer ça dans la structure. Vous voyez, vous n'avez plus les moteurs qui sortent, etc. Tout est intégré à l'intérieur de la structure. Donc, il faut arriver à des compromis. Donc là, vous avez six moteurs électriques qui sont de taille, de bonne taille, mais on est à la couche limite. Vous voyez, on a essayé d'optimiser tout, de faire un flot laminaire le plus possible. Et là-bas derrière, vous voyez, une turbine avec sa génératrice derrière qui n'a que pour rôle de charger les batteries lorsqu'on demande le maximum de puissance, c'est-à-dire au décollage. Alors là, vous voyez, les batteries se déchargent. Vous avez tout. Les batteries sont là. C'est le pack vert qui est ici. Ce sont des moteurs à supraconductivité. Tous les câbles sont supraconducteurs. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Et là, quand vous êtes après en croisière, ce ne sont que vos moteurs qui se mettent en fonction. Et vous avez un remplissage par la génératrice et son moteur arrière d'hybridation pour remplir vos batteries. Quand vous descendez, il y a un effet qui s'appelle le wind milling comme l'effet de moulin qui fait passer les moteurs électriques en génératrice. Et quand ils sont en génératrice, vous voyez, c'est là, ils vous aident à remplir vos batteries. C'est-à-dire que quand vous êtes en phase de descente, vos moteurs vous servent aussi de générateur. Et là, vous finissez en fait, à l'atterrissage, vous allez réutiliser encore vos moteurs, donc décharger les batteries, mais il vous restera un taux de charge qui est suffisamment élevé pour avoir un minimum de recharge à faire sur place et pouvoir repartir immédiatement avec cet avion et emmener les passagers. Alors, j'insiste, quand vous partez d'ici, ne me faites pas dire que j'ai dit qu'on allait remplacer le 320 de demain, le 330, je vous ai parlé d'un avion régional. Parce qu'il faut être honnête, moi je ne vais pas faire comme Boeing fait sur son site où ils ont un avion qui s'appelle Sugar Vault qui est supposé dire papa, maman et qui emmène 150 personnes. Ce n'est pas le cas, on n'est pas là. L'état de la technologie aujourd'hui ne nous permet pas de faire ça. Je vais être bien clair et précis. En tant qu'académicien, il ne faut pas que je dise trop de conneries parce que j'ai quand même une responsabilité. Donc vous voyez, voilà le type de concept d'avion. Vous ne voyez plus de moteur qui dépasse, c'est intégré. Les ailes, vous voyez, le dessous des ailes n'est plus qu'une surface continue et donc vous n'avez plus de nacelles, etc. Tout est intégré à l'intérieur, ici. Voilà. C'est un développement qu'on fait avec Rolls-Royce pour les moteurs mais on en aura d'autres. Il y a Safran qui est extrêmement partant aussi. Et on va créer donc un démonstrateur taille réelle en Allemagne. Un démonstrateur qui fait à peu près 60 mètres de long où on aura à l'échelle 1 une structure non volante. Ce que toi, Alain, tu appelles des fois un Ironbird mais il aura les fonctions. Ce n'est pas un vrai Ironbird, il aura toutes les fonctions, les technologies qui doivent être mises pour faire ce type d'avion électrique. et on va tester ça. Le banc sera certainement opérationnel dans un an et demi et on va commencer à tester toutes ces technologies, à les mettre ensemble, à comprendre les systèmes, etc. Et entre-temps, IFAN va nous apprendre énormément de choses côté production, etc. Donc on prend les choses pas à pas mais on y va sûrement. Voilà. Donc moi, c'était quelques petites réflexions pour la discussion. je vous ai fait voir ce qu'était notre modèle de recherche et technologie dans le monde. Je crois que notre succès, c'est ce que le client attend et c'est de répondre au client. Je pense que pour IFAN, par exemple, la DGAC est absolument ravie. Ce n'est plus un client, c'est un partenaire. Et je pense que ça va nous aider à accélérer énormément la certification parce que certifier un avion électrique, ça va prendre un certain temps mais il faut qu'on soit appris en 2017. Ça, c'est le challenge que l'on a. Et puis, c'est encore un challenge de collaboration, de partenariat avec des gens majeurs. Ça va au-delà des gens classiques. Ça va avec les universitaires, les laboratoires comme le CEA. Vous voyez ? Donc c'est encore un renforcement des partenariats. Voilà. J'espère que je vous ai intéressés. Faites peut-être un petit peu rêver. Je ne sais pas. On verra. Et on prend les commandes dans un an et demi. Oui ? Toutes ces recherches que vous nous avez montrées, sont faites avec vos fonds propres ou est-ce que je mets aussi la main à la poche ? Alors, vous, vous mettez toujours la main à la poche. Vous savez, chez nous, c'est comme ça. Bon, alors, elles sont faites bien sûr sur nos fonds propres mais il y a aussi l'État qui nous aide. c'est un projet qu'on a présenté et je vous demande de garder ça pour vous pour l'instant parce qu'on est à la phase finale mais c'est un projet celui de IFAN à peu près à 50 millions. Voilà, 50 millions d'euros. Nous-mêmes, on ne met plus du tiers. Nous, Airbus. OK ? Le reste, l'État, on met une bonne partie mais Safran aussi en met une bonne partie sur ses fonds propres. Zodiac aussi mais les petites PME sont financées par l'État. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ce PSPC que l'on a présenté parce que, vous avez vu, on a mis des écoles, on a mis des petites et moyennes entreprises. Tous ces partenaires-là, eux, bénéficient de beaucoup plus d'argent de l'État donc de votre argent de l'autre, du mien aussi. Mais je trouve que c'est bien. Les gros, c'est eux qui payent mais ils obtiennent toute la responsabilité du projet et de la propriété industrielle parce que c'est quand même un avion à la fin qui sera badgé. Ah, j'ai oublié de vous dire, on va créer une société pour ça. On ne va pas l'appeler Airbus. Ça n'a pas de sens d'appeler un deux places ou un quatre places un Airbus. Donc, il a fallu qu'on trouve un nom et j'ai trouvé que le nom le plus poétique c'était de l'appeler Voltaire. La société va s'appeler Voltaire donc l'avion il va être dans la société Voltaire. C'est pas mal. Voltaire. Non ? Non ? Hein ? Donc, voilà. En gros, voilà comment ça se passe au niveau du financement. Mais nous, on en paye la grosse partie. Il faut être clair. Mais ça fait partie de la recherche. Pour moi, c'est un investissement pour faire le gros. Donc, je voudrais savoir, avant d'avoir des gros avions électriques, qu'est-ce qu'il en est du roulage électrique des avions avant le décollage et après l'atterrissage ? Alors ça, c'est une très bonne question. Et bien sûr, on y travaille énormément. Il y a des solutions qu'on est en train de regarder avec Safran en particulier. Et je pense qu'il y a diverses solutions qu'on va tester sur le banc dont je vous parlais. C'est certainement quelque chose qui peut arriver avant ce que je vous ai montré. Ça, c'est des... Vous voyez, ce que je vous montre là, c'est la vision. Après, entre-temps, il y a des blocs qui vont se créer. les batteries plus efficaces, on ne les mettra peut-être pas tout de suite sur un avion comme ça. On les mettra peut-être sur un avion normal pour obtenir plus d'énergie une fois qu'on les aura bien testées et validées. Donc ça me sert aussi de rampe de test. Et là, c'est encore un autre investissement. Le gros banc dont je vous parlais, ça, ça vient encore en rajout. Et ça, c'est nos fonds qui vont supporter ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En ce qui concerne les batteries du 787 Dreamliner, on ne va pas corriger leurs défauts à eux. Mais par contre, nous allons penser aux batteries SAFT à une possibilité d'amélioration dans un certain domaine qui est le domaine des électrodes. Alors, certainement, beaucoup d'essais ont été faits. Vous êtes du CEA, vous ? Non, monsieur. Je suis tout à fait indépendant. D'accord. J'ai une profession qui n'a rien à voir avec l'aéronautique. En fait, je suis retraité d'une certaine profession qui n'a rien à voir avec l'aéronautique. Mais je pense avoir l'esprit assez inventif pour entretenir une correspondance avec quelqu'un. Alors, je vais vous dire. Il serait très intéressant de mêler des physiciens et des chimistes qui font de la recherche fondamentale pour étudier les réactions physico-chimiques alors à toutes les températures, à toutes les températures qui peuvent être rencontrées dans les soutes des avions, des gros porteurs et connaître la plage de température extrême à laquelle sont confrontées ces batteries dans leur environnement, dans la soute. Et alors, à partir de ce moment-là, nous pourrons avoir un modèle de fonctionnement, des limites de fonctionnement qu'il serait intéressant d'ailleurs, lors de la conception de ces électrodes-là, il serait intéressant de prendre une marge de 10% supplémentaire en température très basse et en température très haute. Voilà. La principale faiblesse des batteries lithium-ion réside dans ces électrodes-là. Et alors, la fusion, la fusion des électrodes, parce que je suis beaucoup l'actualité, la fusion des électrodes de Boeing 787 n'a pas dû se faire à la température de fusion normale de l'électrode, compte tenu qu'elle trempait dans une certaine solution, la température de fusion a pu être beaucoup plus basse que ce à quoi on a pensé. Voilà. Je pense apporter un petit éclairage, mais peut-être y avez-vous déjà pensé. Écoutez... Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on y a beaucoup pensé. Et si vous voulez lire le vrai rapport sur ce qui s'est passé sur le Boeing, il y a un rapport officiel qui est sorti, qui montre aussi des courbes de prise de température qui étaient anormalement élevées. Ce qui veut dire que c'est un peu à l'inverse de ce que vous dites, c'est que c'est un phénomène divergent qui s'est produit. C'est pas un... Donc, phénomène divergent sur quoi ? Le phénomène divergent s'est fait sur le lithium. Si vous vous intéressez à ce type de batterie, moi, j'y ai travaillé 10 ans de ma vie quand je faisais de l'automobile, c'est des batteries qui sont divergentes. Si on ne s'attache pas à ça, une fois que le lithium est parti, qu'il est au-delà de sa température, c'est fini. On ne le rattrape plus. Alors, le phénomène tel qu'il s'est passé, c'était un phénomène de type court-circuit. Et ça s'est passé parce que le management, le BMS, le Battery Management System, n'était pas adapté au profil de mission tel qu'il avait établi. C'est un peu ce que vous me disiez. Plus, machin, je descends, je monte. Oui, oui. Donc, tout ça, ça se travaille. Et moi, j'ai décidé de le travailler, de le regarder avec des petits avions ou de le regarder sur un banc avant d'aller mettre la grosse artillerie dans un gros avion. C'est des questions, c'est des approches différentes. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que moi, j'ai été brûlé, entre guillemets, quand j'ai fait le véhicule électrique où je travaillais à l'époque aux Etats-Unis. J'ai quelques rappels de ça. Donc ça, c'est extrêmement important de bien connaître sa technologie. C'est pour ça que je dis que je pense que Boeing, quand ils ont mis ça sur le 787, ils ont sous-estimé le profil de mission et la connaissance qu'eux devaient avoir du système par rapport aux chimistes qui leur proposaient des choses. Ça, c'est ce que je peux vous dire sur la question. Or, mettre des batteries au lithium, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Il y a des tests particuliers. Et oui, ils ont été prendre des cellules chez un Japonais. D'accord ? Ils ont été faire une intégration après un BMS qui était d'un autre fournisseur. Je ne vais pas mentionner le nom. Puis, ils ont demandé à un autre de faire la connectique. Et finalement, eux, après, ils devaient faire l'intégration. Je dis, je suis désolé, ça, ça ne marche pas. Nous, les batteries, là, on a pris les cellules et les systèmes, on les a montées nous-mêmes. Et à chaque pas, on a regardé et on s'est pris, on s'est fait l'expérience. Pour répondre à votre question, qui était, est-ce qu'on met les bons chercheurs, etc., autour du sujet ? Oui. Le CEA est un excellent chercheur sur le sujet. Et ils sont en première ligne sur les batteries. C'est eux qui ont la responsabilité de la recherche batterie. Et le CEA a une très, très grande expérience sur les batteries au lithium. Ils ont même monté une usine avec Renault, je vous signale. Voilà. Mais vous avez raison, je suis d'accord. Ils ont solutionné l'affaire en mettant un sarcophage autour de la batterie. Voilà. Enfin, bon. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de Boeing. Mais... Il n'y a plus eu de surchauffe. Et puis, ils ont arrêté deux avions japonais il n'y a pas très longtemps, encore une fois. Donc, vous savez, tant qu'on n'a pas regardé la cause, mettre du chat... Je vous prends un exemple. C'est comme si je mettais une Formule 1 et que je mettais du chatterton autour des roues en espérant que je vais gagner deux secondes autour. En tout cas, vous avez vu le dernier rapport de la FAA qui a dit « Moi, je suis contre ce qui a été approuvé. » Il y a quand même même dans les entités officielles américaines, il y a quand même des gens qui disent « Je suis désolé, le 787, ce n'est pas un avion safe pour le vol. » C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Non, mais il faut... Attendez. On ne va pas espérer ça quand même. Moi, je veux dire, attendez, il ne faut pas espérer ça parce que d'un point de vue de la profession, c'est une catastrophe. Et deuxièmement, je veux dire, si on a un crash à cause de ça, tout ce que je suis en train de faire là, ça va me prendre des années pour y arriver. Alors moi, je ne suis pas très heureux, vous savez, de tout ça. Bonsoir. Tout ce que vous avez présenté, les avions électriques et tout, ils ont tous à peu près la même forme avec un fuselage, des ailes, un empennage, tout ce qui est ailes volantes, ailes circulaires, et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas envisagées ? Ouais, on pourrait faire plein de trucs. Moi, je trouve déjà que l'E-Frost, vous savez, avoir un avion qui appuie les moteurs sous les ailes, etc., qui propose d'une aérodynamique nouvelle intégrée, etc., avec des moteurs intégrés à la structure, c'est déjà un sacré pas technologique. Après, on peut toujours... Mais une aile volante, pourquoi ? En subsonique, pourquoi ? En subsonique, vous allez gagner quoi ? Vous allez me faire dépenser des millions pour gagner quoi ? Quand vous me parlez d'hypersonique, oui, alors là, je dis oui. Là, on peut en reparler. Mais pour faire un avion comme ça, je dis non. quand un avion a une finesse de 16 comme ça déjà, vous savez, c'est déjà super. Pour ceux qui font un peu d'aviation légère, ils peuvent vous dire que c'est déjà un sacré avion. Donc, bon, j'essayais de vous faire rêver, mais restez un peu dans la réalité. Il présente des avantages. Mais voilà, qui l'a dit ? Qui l'a dit ? J'ai entendu. Voilà. Ben oui, parce que, bon, après, il y a des questions d'architecture. Il faut aller mettre, vous savez, la disposition des batteries, des systèmes électriques, etc. moi, je l'aime bien comme ça, l'avion là. Voilà. Jean, je sais que tu as du plaisir à converser. J'adore. Mais il faut que je pense. Il faut que tu me vire, c'est ça ? C'est pour toi. Oui, oui, tu as raison. Ce n'est pas pour nous. Je vais aller. On avait fixé cette heure. Voilà. Vous croyez maintenant, ne me faites pas prendre de risques parce que demain matin, je suis obligé. Oui, oui. On ne va pas lui faire... Non, mais j'ai un acheté. j'ai un chauffeur qui est là. Vous ne vous inquiétez pas, j'ai un chauffeur qui est là. Je voulais simplement vous remercier. Écoutez, j'ai pris plaisir... Merci d'être venu, en tout cas. Et la façon dont tu nous as présenté, avec ton enthousiasme et ta façon, ta faconde, justement, de présenter les choses qui sont très intéressantes et qui nous font rêver également. Merci, Jean. Écoute, je suis content. Et puis, comme je vous disais, je n'essaie pas de venir vous vendre de la soupe. Ce truc-là, on va le mettre en série. Je vous garantis, vous le verrez voler le truc. Donc... Là, j'arrête. Non, non, non. L'horizon, je vous l'ai donné. Fin 2017, je vous ai dit, le premier avion, on va le faire sortir fin 2017, l'IFAN 2. Le prix, il faut qu'il soit compétitif par rapport à un Cessna 152-172 à l'heure actuelle. Voilà. Ou un Tecnam, peut-être. Oui, mais ça, c'est un peu plus difficile. Mais je suis dans ces ordres de grandeur-là avec une chose, donnez-moi au moins un avantage, c'est qu'il faut que je gère les batteries de façon différente parce que les batteries, c'est le fuel. Donc, il faut considérer que la façon de gérer les batteries sera un peu différente. Mais la structure, l'avionique, etc., il faut qu'on soit dans ces ordres de grandeur-là. Après, le fuel, la batterie, il faut qu'on monte un système de location dans les petits aéroclubs, etc. Donc, il faut qu'on ait un partenaire qui s'occupe de ça. OK ? Tout à fait. Voilà. Allez, je vous propose d'en rester là. Sous-titrage Société Radio-Canada